Agro-systèmes et production de biomasse. Dans cette séquence, on va voir précisément ce que sont les agro-systèmes et comment ils fonctionnent. Et on va voir comment ils permettent de produire de la biomasse, c'est-à-dire de la matière végétale ou animale, exploitable par l'homme. Aujourd'hui, nous sommes environ 7,6 milliards d'humains sur Terre et on pourrait, au cours du 21e siècle, dépasser les 9 milliards. Pour nourrir cette humanité, mais également pour produire du bois, des tissus naturels, des médicaments, etc., l'homme exploite les écosystèmes, c'est-à-dire qu'il exploite la nature et les êtres vivants qu'elle produit et il les détourne à son profit. On parle alors d'agro-systèmes. Un agro-système, c'est un système agricole qui est manipulé par l'homme dans le but d'obtenir quelque chose d'intéressant. Ça va être de la matière végétale, par exemple dans un champ, mais également de la matière animale, de la viande, du poisson, des œufs, du lait, etc. Pour produire ce qui l'intéresse, l'homme va donc exploiter les écosystèmes, et il va les transformer en agro-systèmes. Pour cela, je vous ai représenté ici le fonctionnement d'un agro-système et nous allons voir qu'il ressemble beaucoup au fonctionnement d'un écosystème naturel, si on ne tient pas compte de ce que j'aborderai dans un deuxième temps, qui est ici en violet, qui s'appelle l'export de biomasse. Dans un agro-système, comme dans un écosystème, il y a des producteurs primaires, qui sont les végétaux chlorophyliens, qui sont capables d'exploiter l'énergie solaire, on en a parlé dans une autre séquence, et de réaliser une réaction chimique qui s'appelle la photosynthèse. Grâce à cette photosynthèse, les producteurs primaires produisent de la matière organique. Ce sont des sucres qui sont ensuite secondairement transformés en protéines, en lipides, en acides nucléiques, etc. Cette matière organique, elle va être consommée au sein des réseaux trophiques, c'est-à-dire de toutes les relations trophiques, c'est-à-dire de nutrition, par différents consommateurs. Ces consommateurs, ils vont donc utiliser la matière organique produite par les producteurs primaires à leur profit pour construire leur propre organisme et leur propre matière organique. Ces consommateurs, ce sont des animaux qui consomment les producteurs primaires, puis se consomment ensuite les uns les autres. Par ailleurs, les producteurs primaires, mais également les consommateurs, lorsqu'ils meurent, sont décomposés par les bactéries, les champignons, les vers du sol, et se transformés alors en matière minérale, qui sera réutilisée par les producteurs primaires, qui eux s'approvisionnent en énergie et en matière minérale, lors de la photosynthèse qui permet de produire de la matière organique. On a donc ici le fonctionnement de l'écosystème naturel. L'agrosystème fonctionne de la même façon, mais avec une particularité importante, qui est que dans un agrosystème, on exporte une grande majorité de la biomasse. Cet agrosystème, ça peut être un champ, ou bien ça peut être une ferme productrice d'œufs, de lait, de viande, j'en ai parlé tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, les produits obtenus vont être utilisés, vendus, exploités par l'agriculteur. Ce qui veut dire que l'essentiel de la matière organique dans un agrosystème sort du système, justement, et n'est pas utilisé sur place. À cause de cette vente, à cause de cet export de biomasse, il va y avoir, en tout cas dans les champs, un appauvrissement des sols. En effet, on a vu que les producteurs primaires puisaient de la matière minérale, mais que cette matière minérale revenait dans le sol au moment où les décomposeurs agissent. Mais dans l'agrosystème, la biomasse étant exportée, il n'y aura pas de décomposition sur place. Donc dans un champ, si on exporte la culture sans laisser sur place de végétaux, il va y avoir progressivement un appauvrissement des sols. Cela signifie que les sols seront de moins en moins fertiles. La matière étant emportée ailleurs, le sol va s'appauvrir en matière minérale au fur et à mesure des récoltes. Cet appauvrissement des sols, qui est poussé à l'extrême dans les zones de culture intensive, nécessite du coup l'utilisation d'intrants. Les intrants, ce sont tous les produits que l'agriculteur va pouvoir apporter à son système afin de le rendre plus fertile, et notamment les engrais. Autrement dit, un agrosystème est un système de production de biomasse, biomasse végétale ou biomasse animale. Il permet à l'agriculteur d'obtenir quelque chose d'intéressant qu'il va ensuite revendre en général pour nourrir l'humanité. Néanmoins, ces agrosystèmes producteurs de biomasse se retrouvent souvent face à des difficultés majeures, notamment l'appauvrissement des sols dans les zones de culture intensive. Et donc, il y a nécessité actuellement de chercher des solutions à cet appauvrissement des sols, puisque les entrants qu'on a vus ici ont d'une part un coût important, mais sont aussi souvent source de pollution de l'atmosphère, de l'eau, etc. On expliquera cela dans une autre séquence. Sous-titrage ST' 501